Alors Benoît, voilà la vedette, est-ce que tu peux nous en parler, les premiers souvenirs que tu as avec et vers où, qu'est-ce qui te procure comme sensation ? La première fois que je l'ai montré c'était à Pau l'hiver il y a deux ans, pas l'hiver dernier, l'hiver d'avant. Et c'est là que j'avais gagné, c'était ma première victoire pour François, Nicole. Tu venais d'arriver dans l'écurie ? Je n'avais pas encore commencé parce que je m'étais engagé à faire un meeting pour d'autres entraîneurs. Mais c'était prévu que j'en bouche après le meeting. Et déjà il avait fait un truc parce que j'avais dit à François en descendant qu'il serait beaucoup mis à hauteuil sur des longues distances et plus des lignes. Et quand tu as gagné l'Orcada, automne 2012, c'était un symbole fort aussi, pourquoi ? Parce que moi j'avais eu l'habitude du temps de chez Maquière de gagner des groupes tous les ans et là ça faisait 3-4 ans que je n'avais pas gagné des groupes. Donc pour moi c'était une victoire très très importante. Et pour l'écurie aussi, il est encore plus pour moi je crois. Et donc maintenant, le Murat, quelle sensation il t'a procuré dans cette course ? Bah il m'a impressionné parce que de part son... toute la course j'ai l'impression d'être au-dessus. Je suis vraiment facile facile, je me suis même posé des questions, il a choisi un trophée, c'était trop beau quoi. Et puis il a vraiment fait la différence facilement pour finir donc maintenant comme on dit le rêve continue. Alors justement, je sais quel âge tu as parce qu'on a le même âge, voilà tu tombes sur un cheval comme ça en arrivant, pour être clair, en fin de carrière, enfin en tout cas dans la dernière partie de ta carrière de jockey, qu'est-ce que ça t'amène d'avoir ce sel supplémentaire, ce petit goût, cette chance de pouvoir partir favori d'un grand style, quelque chose de Paris ? Bah ça me donne un coup de jeûne. Non mais c'est vrai que oui je suis plutôt en fin de carrière, ça je l'ai toujours dit, j'étais même posé des questions à un moment si je voulais pas arrêter. Et puis quand je suis rentré au service de François, c'est là que ça a redémarré vraiment bien donc c'était plus question d'arrêter. Et là encore moins aujourd'hui parce qu'avec un cheval comme ça, parce qu'il y a cette année mais il n'y a que 5 ans donc il y a encore les années qui vont venir après donc peut-être que j'ai re-signé pour 10 ans, il faut 5 ans quoi.